Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, me voici pour un nouveau partage en cette Saint-Michaël, Saint-Michel, l'archange Saint-Michaël, Saint-Michel, ça dépend comment vous voulez l'appeler, aujourd'hui c'est sa fête, c'est la fête des archanges aussi, de l'archange Raphaël et l'archange Gabriel, donc me voici pour un partage spécial, spécial archange, donc installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre lit avec un oreiller, un coussin, une couverture, quelque chose de douillet, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous, donc détendez-vous, prenez une boisson fraîche, une boisson chaude, allumez une bougie, soufflez, respirez, c'est parti, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous, allez c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh ben oui, il y a de la nouveauté chez Angèle, Angèle a sorti les cymbales, je suis passée dans un magasin en revenant de shopping déco et parce que comme vous le savez là j'ai repris des projets déco, donc je suis à fond les ballons, et donc j'ai fait plein de magasins, j'ai été inspirée, j'ai trouvé plein d'idées pour ma cliente et donc je suis passée aussi dans un magasin où j'ai acheté des oracles, enfin bon je me suis fait plaisir, j'ai acheté pour la chaîne et mes guides m'ont dit, je suis passée devant les instruments de musique, ils m'ont dit allez Angèle, achète les cymbales. Alors voilà, je ne sais pas si ça vous plaît ou pas, mais moi j'ai trouvé ça amusant et j'ai trouvé ça joli et voilà, ça se complète avec le bol tibétain, voilà. Donc on va commencer par voir avec l'oracle angélique et les langes qui nous accompagnent pour cette soirée, pour cette journée, allez c'est parti, s'il vous plaît tous les êtres, alors attendez parce que, excusez-moi si je suis un petit peu dispersée, un peu fatiguée aussi, mais bon j'arrive, je gère, je suis capable, donc on a, oh l'archange Gabriel, vous avez vu ? Non mais incroyable, quand je vous ai dit que c'était leur fête à tous les trois, et bah on a l'archange Gabriel, l'archange de la communication, l'archange qui a annoncé à maman Marie, bah l'annonciation qu'elle allait enfanter Jésus, bah c'est super, donc c'est la pureté, la compassion, la connexion et le chakra du plexus, voilà. Voilà, donc c'est peut-être le moment de faire une méditation sur le chakra du plexus solaire, je vous montre, est-ce que j'ai ma petite plaque avec moi ? Et bah non, elle n'est pas là. Donc le chakra solaire est ici, juste au niveau du plexus solaire, voilà. Voilà, et puis bah la couleur c'est le jaune. Voilà, voilà. Alors quoi vous dire ? Il va y avoir une connexion, une grande connexion en ce jour, en les jours prochains, avec quelqu'un. On parle de pureté, quelqu'un qui vient avec beaucoup de pureté et de compassion. On vous demande de faire preuve de compassion dans les prochains jours. C'est important, les énergies là sont... Il y a une grande, grande connexion et il y a quelqu'un avec qui vous n'avez pas besoin de parler, vous n'aurez pas besoin de parler, vous serez connecté, d'accord ? Alors on va le mettre où ? L'archange Gabriel, je vais le mettre ici, j'espère que vous le voyez bien. Oui, super. Voilà, voilà. Alors je vais remercier, j'ai oublié, vous voyez, j'ai la tête à l'ouest. Je vais remercier, puisque la dernière fois j'ai complètement oublié Bénédicte, ma petite Bénédicte, qui m'a envoyé une très belle lettre, un joli colis. En plus c'est magnifique ce qu'elle m'a offert. Regardez, une pochette avec une petite étoile brillante, avec des paillettes roses, une super pochette, j'adore. Merci Bénédicte, tu connais mes goûts. Je pense que vous les connaissez toutes, mes petites étoiles. Et dans ce colis, il y avait aussi un très très beau bracelet, magnifique, avec une pochette. Voilà, petite pochette en coton. Et regardez, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé, c'est trop beau. Alors je vais essayer de ne pas l'emmêler. Regardez, c'est un bracelet, dans les roses bien entendu, rose et doré. J'adore, j'adore, j'adore. Je ne l'ai pas encore mis, mais j'adore. Et alors dessus, on dirait que c'est le Saint-Esprit. Regardez, on a un oiseau là, qui ouvre les ailes. Donc avec une pierre au milieu, magnifique, une pierre rose. Magnifique, j'ai adoré. Franchement, en plus, je ne sais même pas comment j'ai fait pour oublier, parce que, mais bon, vous comprendrez, j'ai la tête un petit peu partout en ce moment. Mais en tous les cas, merci Bénédicte, il est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Je vais le porter très bientôt avec une tenue qui va avec du rose. Merci. Ah, puis alors, il y avait, elle m'a envoyé plein de surprises. Il y avait du lait parfumé pour le corps, éclat de nuit. Voilà, éclat de nuit, de l'en vin. Ça sent super bon. Je vais m'en mettre un peu sur les mains. Voilà, pour tirer les cartes. C'est dommage, vous n'avez pas l'odeur. Mais ça sent super frais, super bon, éclat de nuit. Voilà, et comme c'est la nuit, la nuit arrive, ben voilà, j'amène de l'éclat pour la nuit. Alors, elle m'a envoyé aussi, il y a des petits sachets de thé, et puis une petite pièce, porte-bonheur, avec un ange gardien. Alors, j'ai trouvé ça trop mimi, dans un petit pochon, comme ça. Regardez comme c'est chou, petit ange. Voilà, comme ça, je peux le porter avec moi, partout, dans ma poche, dans mon sac à main. Voilà, donc je l'avais laissé dans la pochette pour le montrer, puis maintenant, je vais pouvoir le mettre dans mon sac à main. Il va me porter bonheur, il va me protéger. Merci Bénédicte, c'est trop mimi, c'est trop beau, j'adore, j'adore. Tout ce que tu m'as envoyé, j'adore. De toute façon, là, franchement, le rose, vous savez que j'adore le rose. Le tissu, comme ça, j'adore, enfin tout. Merci, 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 ma petite étoile. Désolée, je coupe le... J'ai coupé un peu la guidance, mais bon, on n'avait pas commencé, donc ce n'est pas très grave. Je suis en train de chercher une place pour me poser. Voilà, voilà. Alors, donc, avec l'archange Gabriel, qu'est-ce qu'on va prendre comme... Je vais prendre le tarot des archanges. Voilà, pour l'occasion, j'ai sorti le tarot des archanges de Dorine Virtue. On va voir un petit peu les messages que les archanges veulent nous faire passer ce soir, en cette occasion de leur fête. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Merci. Je vais baisser mon téléphone. Je vous entends dire, Angèle, on ne voit pas la table. Ben oui. Alors, attendez, je ne vais pas... Voilà, comme ça, vous voyez mieux. Vous voyez bien. Super. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, il y a déjà une carte qui est tombée. J'en veux au moins trois. S'il vous plaît, une par une. S'il vous plaît, les archanges, tous les êtres de lumière, les guides, l'univers. Merci. Ça parle. Merci de me passer des messages précis concernant toutes mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Bon, on va déjà faire avec celle-ci. Oui, parce que là, il y a quand même six cartes. Voilà, dans l'ordre, à peu près comme ça. Donc, je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Ça m'encourage, ça me motive à être là. Donc, merci. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Allez, on va regarder. Premier message des archanges, on a le 9 de Gabriel. Décidément, Gabriel, il y a peut-être un Gabriel dans votre vie. Il y aura peut-être un Gabriel dans votre vie. Gabriel vous accompagne en tous les cas dans les énergies actuelles. Donc, Gabriel, qu'est-ce qu'il vous dit, 9 de Gabriel ? Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout activisme environnemental. Bon, là, il y a quelqu'un qui est prêt à tout, qui va passer à l'action. Il y a une grande protection de l'archange Gabriel par rapport à votre relation, vos relations, par rapport à vos projets. On vous dit de passer à l'action et de faire preuve de détermination. Donc, restez déterminé dans vos projets, dans vos envies, dans ce que vous voulez, dans vos rêves, dans vos amours. En tous les cas, pour moi, il y a quelqu'un là qui va sentir fier de lui ou d'elle par rapport à sa détermination, par rapport à aller de l'avant. Là, je sens vraiment, on vous dit, sois fier de toi, avance, continue à avancer comme tu le fais. C'est très, très bien. Fais preuve de détermination, c'est important. Sois actif dans ta vie. Pas passif, sois actif. Ok ? Alors, ensuite, on a le 10 de Raphaël. Donc, on a aussi l'archange Raphaël qui est parmi nous, je le ressens. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relations familiales harmonieuses, à la recherche du bonheur. Donc là, clairement, avec le 10 de Raphaël, ça parle de relations, d'amour, de famille, de grâce, d'harmonie. Il y aura de l'harmonie dans votre vie, vous allez avoir des énergies qui vont vraiment amener de l'harmonie dans vos relations familiales et amoureuses. Et on vous dit que vous êtes entouré d'amour, vous allez être entouré d'amour, vous allez avoir une grâce. Vous êtes certainement là à la recherche du bonheur et on vous dit que l'amour arrive. Moi, je ressens que l'amour arrive. Il y a quelqu'un qui va être déterminé à vous montrer ses sentiments, tout son amour et il va y avoir une grâce dans votre vie. Alors ensuite, on a le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc là, clairement, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive, il y a du bonheur avec le 9 d'Ariel. On vous dit que les rêves vont se réaliser, vos rêves vont se réaliser. Continuez, restez positif, avancez. On n'a rien sans rien. Alors, avancez d'un pas, avancez d'un deuxième pas, avancez doucement mais sûrement, mais allez-y quoi. Ne reculez pas, continuez, restez déterminé et on n'a rien sans rien. Oui, aide-toi, le ciel t'aidera, clairement. Évidemment, si tu mets de la bonne volonté et si tu fais le premier pas dans ton activité future, ton activité actuelle, tu as peut-être des soucis, tu traverses des épreuves. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut que toi, tu décides de dire, ben voilà, je suis positive ou positive, j'y vais, je fonce, je vais trouver une solution. Et il ne faut pas se lamenter, il faut vraiment, le positif attire le positif, fais le premier pas, avancez, d'accord ? Ne reculez pas, avancez. On vous dit qu'il y a des belles choses qui arrivent dans votre vie. Aimez et soyez dans la gratitude déjà par rapport à ce que vous avez. Alors oui, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile d'avancer. Moi-même, je suis aussi humaine, je prends du travail alors que déjà, j'étais débordée de travail. Cette cliente, elle m'apprécie beaucoup, elle a confiance en moi, elle est à l'aise avec moi, je ne pouvais pas lui dire non, elle m'a supplié. Et voilà, j'ai accepté. Bon, maintenant, je dois assumer, il faut avancer, il faut être aussi, moi je suis heureuse qu'elle ait pensé à moi et qu'elle veuille absolument travailler avec moi. Ça me montre que, voilà, cette personne a confiance entièrement à moi, a reconnu mon travail, c'est comment je travaille. Eh bien, vous, c'est pareil, peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va être déterminé à vouloir travailler avec vous, qui va être déterminé à vous aimer. Donc, il va falloir avancer, ne pas faire marche en arrière et rester positive, les petites étoiles, d'accord ? Alors, 4 de Michel. Donc, on a l'archange Michel. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress sans vous. Bon, clairement, peut-être que vous avez du mal à dormir comme moi, le soir, je n'arrive pas à dormir. Je dors tard, très tard, on va dire tôt le matin. Et forcément, après, on est fatigué, on est complètement déséquilibré. Donc, il faut un peu mettre du sien, il faut essayer clairement. Là, il faut méditer, il faut arriver à faire des méditations. Je vous ai dit, faites des méditations sur le plexus solaire. Prenez un peu de repos. Je dis quelque chose, mais en fait, moi, je ne le fais pas. C'est vrai que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Je n'ai pas pris de vacances depuis trois ans. Je bosse, je bosse, je bosse, j'ai la tête dans le guidon. Peut-être que vous aussi, vous êtes comme moi. Vous avez peut-être plusieurs activités en même temps. Vous êtes ambitieuse, vous ambitieuse. Vous en voulez. Vous avez vraiment la niaque. Mais à un moment donné, je le dis aussi pour moi, il va falloir se poser. Il va falloir prendre des congés. Il va falloir prendre du temps. Vous octroyer du temps. Vous reposer, c'est important. Pour aller, comment dire ? Pour avoir les idées claires, pour récupérer de l'énergie, il faut vraiment prendre des moments pour vous. Alors, avec la méditation, moi, je médite tous les jours. C'est vrai que ça fait du bien. Ça nous évade. Ça nous permet de lâcher prix. Ça nous permet d'avoir des canalisations, des messages, de reposer son esprit. On en a besoin pour après avoir toutes ses facultés. D'accord ? Parce que là, je ressens que vous avez certainement un peu de stress. Vous êtes peut-être comme moi. Vous avez peut-être beaucoup de choses à faire. Et il faut quand même prendre du temps pour vous. Alors, la dame d'Ariel. Donc, il y a quelqu'un de mature, avec l'esprit pratique, généreux et heureuse. On parle vraiment de quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit, qui est très généreuse. Une femme avec bon cœur. On vous dit, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Bon, il y a peut-être aussi une décoratrice qui me regarde, tout comme moi, vous donner des conseils. Bon, forcément, ça me parle. Mais vous aussi, vous avez la capacité et vous êtes de bons conseils. Vous êtes quelqu'un qui avait une grande sagesse, une grande capacité à rendre tout ce qui est autour de vous beaucoup plus beau. À customiser, avec un rien, avec pas grand-chose. Vous avez le don et l'art de faire quelque chose de magique, de majestueux et d'harmonieux, vous voyez. Vous avez cette capacité à rendre tout plus beau, d'accord ? Vous êtes quelqu'un qui donnait des conseils pratiques et sages. Vous avez une grande sagesse. Mais encore une fois, on vous dit, prenez soin de vous. Alors, vous prenez soin des autres, vous vous occupez des autres. C'est bien, comme moi. Mais à un moment donné, il faut aussi s'octroyer du temps. Alors, on a le page de Raphaël. Donc là, clairement, je sens quelqu'un de plus jeune qui vient à vous, qui est autour de vous. C'est avec des énergies de l'archange Raphaël. C'est quelqu'un qui a des énergies d'amour, un rayon vert d'amour. Quelqu'un qui a des énergies guérisseuses. Peut-être quelqu'un qui a un don pour la guérison. Je vois quelqu'un, donc le page. Le page, c'est quelqu'un qui s'approche de vous, doucement mais sûrement, plus jeune ou avec un esprit jeune. Quelqu'un de gentil, aimant, rêveur et sincère. Il y a quelqu'un de sincère qui arrive dans votre vie, qui est attiré par cette dame. Quelqu'un qui est attiré par vous. Mais quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un de plus, oui, je dirais plus jeune, peut-être avec moins d'expérience. Avec un esprit jeune. Une âme jeune. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous faire ressentir des émotions nouvelles. Quelqu'un qui va vous amener de la nouveauté dans votre vie. C'est une nouvelle relation. Il y aura une invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Voilà, donc vous le sentez. Ok ? C'est quelqu'un qui va vous faire sortir. Qui va vous inviter. Vous allez peut-être le rencontrer lors d'un événement particulier. En tout cas, vous n'allez pas être indifférente. Mes petites étoiles là. Alors. S'il vous plaît. Ouh là, ça parle. Chevalier d'Ariel. Il y a peut-être deux courtisans là. Moi, j'ai deux hommes, deux masculins. Deux énergies masculines. Dignes de confiance, compréhensifs, dévoués et drôles. Quelqu'un avec beaucoup d'humour. Quelqu'un qui est compréhensif et qui est dévoué. Qui vous est dévoué. Quelqu'un à qui vous pouvez avoir toute confiance. Quelqu'un qui arrive sur son cheval. Quelqu'un qui vous admire. Qui vous regarde de haut peut-être. Mais qui vous admire faire ce que vous faites. Vous êtes en train de récolter là. Le fruit de votre travail. Regardez. Oui, il y a quelqu'un qui vous observe. Vous avez tout à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Voyez, il y a bien un masculin qui veille sur vous. En tout cas, l'archange Ariel veille sur vous. D'accord ? Là, on vous dit qu'il va falloir définir un programme. Il va falloir vous organiser. Un peu comme moi. Ça me parle. Voilà, parce que vous avez tant à faire. Vous avez tellement de choses à faire. Mais tout est possible. Rien n'est impossible. Vous êtes capables. D'accord ? Tout ce qu'on vous envoie, tout ce que l'univers vous envoie, c'est que vous êtes capables de le faire. Ok ? Allez. Je vais prendre celle du dessus parce que là, il y en a beaucoup. Alors, le 2 de Raphaël. Waouh ! Regardez. Quelqu'un qui se rapproche de vous. Regardez vos énergies. Comment vous allez vous sentir quand vous allez être en face de lui ou d'elle. Vous allez être vraiment comme en face de quelqu'un qui vous ressemble énormément. Comme en face d'un miroir. Une symétrie parfaite. Et puis, regardez vos mains quand ils se touchent. Ça fait de l'électricité. Il y a un coup de foudre. Il y a quelque chose là. Vous n'allez pas être indifférente ou indifférent. En tous les cas, c'est marrant parce que je vois. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais moi, je vois Jésus dans cette illustration. Là, j'ai le premier œil. Le deuxième œil. Le nez. La bouche. Pour moi, je vois Jésus. C'est une énergie christique. C'est Jésus qui vous l'envoie. C'est le divin qui vous l'envoie. Il y a quelque chose de merveilleux là qui arrive. Vous allez ressentir. Peut-être quelque chose que vous n'avez jamais ressenti de votre vie. Deux cœurs qui se ressemblent. Qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur. N'abandonnez pas ceux que vous aimez. Il y a bien une âme sœur. C'est bien votre âme sœur qui arrive. Ne repoussez pas votre âme sœur. Parce que là, il y a quelque chose de magique. De magnifique. C'est le divin là qui vous l'envoie. C'est l'homme qui vous est destiné. Ou la femme qui vous est destinée. J'ai quelqu'un qui est dévoué. Quelqu'un qui veut vous donner du bonheur. Quelqu'un qui veut vous courtiser. Vous inviter. Passer du temps avec vous. Quelqu'un qui vous observe. Qui rêve de vous. Moi, je ressens vraiment quelqu'un là. Très, très amoureux. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre l'archange Gabriel de Dorine Virtue. Puisque elle est avec nous. On le ressent. Je vais prendre un message. Allez. Cher archange Gabriel. Oups, ça parle. Je vais prendre celle du dessus. Et celle du dessous. Voilà, j'en prends deux. Alors, mérite. Comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Vous méritez ce qui arrive à vous là, les énergies. Vous méritez le bonheur. Ayez conscience et confiance. Ok ? Je sens que vous en avez bavé, tout comme moi. Ça n'a pas été drôle. Mais en tous les cas, on vous dit que là, vous êtes un enfant de Dieu et vous méritez le bonheur. Il y a vraiment un grand bonheur qui arrive en amour là. C'est votre âme sœur, quelqu'un qui vous est destiné. Et regardez, j'ai la carte du succès. Félicitations. Vous avez réussi. Dites-vous que vous avez déjà réussi. Vous entamez quelque chose là, mais dites-vous que vous allez réussir. Il y a le succès de toute façon, quoi qu'il arrive. Dans cette relation, cette personne va vous accompagner, va vous aider, va vraiment, oui, être à vos côtés et dans le succès pour avoir le succès là. On vous dit, l'archange Gabriel vous passe le message très important ce soir, que le succès arrive dans votre vie. Waouh ! Alors, je vais prendre un message de l'archange Raphaël, toujours de Dorine Virtueux. J'adore tous ces oracles. Il y a un chien qui aboie, donc il y a peut-être la fidélité aussi. Le chien, c'est la fidélité. Quelqu'un qui veut se faire remarquer, qui veut communiquer puisqu'il aboie, il va vous appeler. C'est quelqu'un aussi qui monte la garde, quelqu'un qui va vous protéger. Il y a deux cartes qui sont tombées. Écoutez votre intuition. Regardez, l'archange Raphaël vous dit, écoutez votre intuition. Il y a quelqu'un qui écoute son intuition là. Il faut absolument vous écouter. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Faites preuve de sagesse. De toute façon, on vous le dit, vous allez le sentir, vous allez ressentir que cette personne est bonne, que cette personne est digne de confiance, qu'elle est faite pour vous. J'ai la carte informez-vous. Peut-être qu'il va falloir que vous vous informiez sur quelque chose, vous allez prendre des renseignements sur cette personne, vous allez peut-être mener une petite enquête. Je vous sens prudent quand même, prudente. Alors, cher Dieu et archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage et de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins de santé, en santé. Là, c'est peut-être le moment de vous prendre en main. Vous avez besoin d'être guidé par l'archange Raphaël pour savoir qui, quels praticiens aller voir, quelles sont les choses à mettre en place pour prendre soin de vous par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être. Peut-être que là, vous êtes comme moi, on est de toute façon, si vous êtes dans ma constellation, vous faites partie de ma constellation, on a les mêmes énergies, les mêmes vibrations. Donc moi, depuis deux jours, j'ai repris la marche le matin. Du reste, j'ai pensé à vous parce que c'était hier. J'ai demandé un signe à l'univers, j'étais en train de marcher. J'ai demandé un signe à l'univers dans ma conscience et à peine fini ma demande, j'avais une première libellule qui passe devant moi, puis une deuxième. Voilà, donc j'ai dit ok, j'ai compris. C'était par rapport à ma dernière vidéo. Donc voilà, merci de témoigner, toutes mes petites étoiles qui témoignaient par rapport aux signes que vous recevez par rapport à mes vidéos. Là, je sens que vous allez avoir des grands signes. L'univers, je ne sais pas, moi je sens que vous allez voir un arc-en-ciel. On me dit un arc-en-ciel et on va voir la suite. On va prendre aussi l'archange Michael. Qu'est-ce que l'archange Michael a à vous dire ? Notre petit chouchou là, notre chouchou protecteur. Cher archange Michael, quel est le message pour mes petites étoiles ce soir ? Ce soir, mais si vous êtes en journée quand vous regardez la vidéo, c'est aussi bon. C'est intemporel, toutes mes vidéos sont intemporelles. Allez, archange Michael, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, innocence. C'est peut-être le moment de reprendre un peu ce côté. On parlait de pureté avec l'archange Gabriel. La pureté, retrouvez votre pureté, votre innocence d'enfant. J'ai quelqu'un qui vient avec beaucoup d'innocence, quelqu'un qui vient avec beaucoup de pureté, comme un petit animal, comme un petit enfant. Quelqu'un qui veut vous montrer que c'est quelqu'un d'honnête. Alors, la prière, ma prière, Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Voilà, donc là, on va vous aider, l'archange Michael va vous aider à retrouver une paix grâce à votre innocence. Il va vous aider à voir les qualités et la pureté de cette personne. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de faire confiance. Je sens que ça fait bien longtemps que vous n'avez pas fait confiance à quelqu'un. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. S'il vous plaît, archange Michael. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau, excusez-moi. Travail d'énergie curative. Là, vous devez faire un travail, vous devez faire un soin énergétique curatif avec les énergies. L'archange Michael va travailler sur vos énergies, il va y avoir une énergie de guérison. Il y a un gros travail d'énergie là. Vraiment, vous allez ressentir, vous me direz. À travers cette vidéo, certainement en l'écoutant, on me dit, l'archange Michael me dit qu'en fait, cette vidéo est un soin énergétique en même temps. Grâce à ma voix, grâce à mon magnétisme, mais aussi grâce à l'énergie curative de tous les archanges et de l'archange Michael avec sa protection. Merci de m'envoyer l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Vous allez avoir quelqu'un, on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin, qui va vous faire un soin énergétique, qui va être amené à vous aider. On va vous mettre les bonnes personnes peut-être pour votre évolution, votre réveil spirituel. L'univers va vous faire rencontrer du monde. Vous allez voir des belles personnes avec des belles énergies. Allez, s'il vous plaît, l'archange Michael. Non, là, il y a trop de cartes. Archange Michael, merci. Voilà, une carte. Protégez-vous. Il va falloir vous protéger aussi, peut-être avec une pierre de protection, avec... Il y a beaucoup de choses pour se protéger. Protégez-vous énergétiquement, c'est le moment, parce que les énergies sont fortes en ce moment. Vous avez quelqu'un de très protecteur, là. L'archange Michael va vous protéger, mais je ressens que la personne qui vient dans votre vie, qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un de très protecteur, qui va vous protéger. Protégez-vous quand même, dans le sens vous. Je ressens que vous avez une carapace, vous avez un bouclier, vous avez une énergie assez forte pour vous protéger. Et on a la prière à faire à l'archange Michael pour la protection. Donc, je vous laisse vous installer, écoutez. Et là, vous pouvez préciser leur nom. D'accord ? Si vous voulez faire une capture écran, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'espère que vous voyez bien. De la prière. Voilà, c'est une prière à l'archange Michael pour être protégé, pour vous protéger. De toute façon, je ressens qu'il est là et qu'il vous protège. Là, je dirais qu'il y a vraiment une personne, une belle personne qui arrive dans votre vie avec des belles énergies. Je sens que vous allez avoir le réflexe de vous protéger. C'est normal, toute personne se protège avec une nouvelle rencontre. Mais je dirais que là, à travers cette vidéo, on vous dit que vous pouvez entreouvrir la porte, faire confiance et puis vous laisser porter. Pour une fois, peut-être, vive l'instant sans trop vous poser de questions parce que, voilà, je ressens que cette personne est digne de confiance. Donc, vous avez des mots, des belles choses à vivre. Donc, ne vous protégez pas trop. Ne soyez pas trop dans, vous voyez, dans les énergies de méfiance. Là, on vous dit, soyez plus dans l'innocence, plus dans les belles énergies, comme des enfants en fait. Voilà mes petites étoiles. Bon, bah écoutez, c'était une petite vidéo ce soir parce que je suis un peu fatiguée quand même, je vous avoue. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Alors, on va commencer par Maman Marie, honneur aux dames, toujours. Allez, s'il vous plaît. Oups ! Elle parle. Enthousiasme. Enthousiasme. J'ai quelqu'un là qui vient avec beaucoup d'enthousiasme. On vous demande de faire preuve d'enthousiasme. Vous allez avoir de l'enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc, faites comme moi, écoutez votre cœur, faites les choses qui vous donnent envie, faites les choses avec passion. Vous allez avoir beaucoup de passion avec cette personne. Cette personne va vous donner très, très envie. Il va y avoir une grande, grande attirance. Vraiment. Vos âmes vont être, mais attirées, regardez. Regardez un petit peu comment elles vont être attirées. Ça va être magnétique. Ça va être plus fort que vous deux. Vous n'allez pas pouvoir... Ça va être tellement puissant. Une rencontre tellement puissante, tellement belle. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Mère Jésus, merci de nous donner un message précis pour ma constellation ce soir. Alors, j'ai deux... Non, j'en ai trois. Bon. Je vais prendre les trois. Ce soir, soyons fous. J'en ai demandé un. J'en ai eu trois. C'est la Trinité. La Sainte Trinité. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, si vous gardez la foi, si vous y croyez, si vous croyez en vous, si vous croyez en l'univers, si vous croyez en Dieu, si vous croyez en Jésus, sans en douter, il sera fait selon votre foi. D'accord ? Donnez et vous, il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Oui, quand on donne, on reçoit. Donc, je sens vraiment un élan de générosité peut-être de votre part, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui vient avec beaucoup de générosité. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. Quelqu'un qui va penser à vous avant lui-même. Quelqu'un qui donnera tout pour vous. Adieu, tout est possible. Bon, ben voilà. Adieu, tout est possible. N'en doutez pas. Rien n'est impossible. Je vous assure. Moi, il m'arrive toujours des aventures, des choses dans ma vie où je n'aurais jamais pensé que j'allais faire ces choses-là. Ce que je suis en train de faire là, en ce moment, je n'aurais jamais pensé que j'allais le faire. Donc, gardez la foi. Faites confiance à l'univers. Tout est en place. Tout est à la bonne place, au bon moment. Les choses arrivent plus ou moins tard. En tous les cas, moi, je ressens que là, beaucoup de mes petites étoiles vont faire des belles rencontres. Des très, très belles rencontres énergétiquement, amoureusement, pour le travail, professionnellement. Il va y avoir des belles choses. Donc, soyez dans l'enthousiasme. Soyez dans la belle énergie positive et vous allez attirer le positif. De toute façon, clairement, je ressens que cette personne va être attirée par vous, par votre positivisme. Je ne sais pas si ça se dit positivisme. Oui, ça doit se dire. Donc, voilà, mes petites étoiles. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Merci de liker, de partager, de vous abonner. C'est gratuit, je le rappelle. Vous avez juste à cliquer en dessous de la vidéo, abonner, puis à activer la petite cloche. Si vous voulez m'écrire, si vous avez une intention de prière que vous voulez que je prie pour vous, vous avez mon adresse aussi en barre d'informations. Vous avez toutes les références des oracles que j'utilise en barre d'infos. Pour aller en barre d'informations, il faut aller juste en bas à droite de la vidéo. Vous avez une petite flèche. Vous cliquez dessus et vous déroulez, tout simplement. Vous allez retrouver mon mail. Vous allez retrouver mon adresse postale. Vous allez, qu'est-ce que vous allez trouver ? Ben, plein de choses. Vous allez voir. Allez voir, vous allez voir, il y a plein de choses. Il y a toutes les références de mes oracles. Ah oui, il y a aussi ma page TikTok. Il y a le lien, si vous voulez aller voir TikTok. Alors là, ça fait un petit bouton que je n'en ai pas mis. Il va falloir que j'en fasse. Mais ça se complète avec YouTube. Voilà, c'est différent, c'est rapide. En tout cas, ça me fait un grand plaisir, un grand plaisir de partager avec vous. Vous voyez, aujourd'hui, je ne me suis pas pesée. Oui, je ne me suis pas pesée, c'est vrai. Je ne me suis pas posée. Comme quoi, parfois, il y a des mots. Je ne me suis pas posée de la journée. Et bien, le moment où je me pose, c'est avec vous, en faisant une vidéo. Et c'est avec grand plaisir, avec tout mon amour. Je vous embrasse très, très, très fort. Prenez soin de vous, mes petites étoiles. Et n'oubliez pas que je vous aime. Merci pour tous vos dons sur ma cagnotte litchi. Merci pour toutes les personnes qui me commandent mes oracles. Merci, merci, merci d'être là. Merci d'être si nombreuses, mes petites étoiles. Je vous aime. Et je vous dis à très vite pour un nouveau partage. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous et vous seul. Pensez à vous, reposez-vous, c'est important. Prenez du temps pour vous. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et je vous aime. Mouah ! Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada